Vous cherchez un outil pour visualiser simplement les intervalles de la gamme majeure, vous voulez comprendre les modes, vous voulez repérer les notes sur votre manche, vous voulez vous passer du fameux cercle des quintes, alors attention je n'ai absolument rien contre le cercle des quintes, c'est un excellent outil, mais peut-être pour certains d'entre vous c'est encore un petit peu complexe et un petit peu flou tout ça, donc c'est parti ! Je pense que vous connaissez tous les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est pour ça qu'on est ici quand même, mais peut-être certains d'entre vous hésitez. Alors il est où le demi-ton là-dedans ? Ton ton, demi-ton, ton ton ton, demi-ton, moi j'y comprends, je ne m'en souviens jamais. Alors vous connaissez peut-être le moyen mnémotechnique, entre Mi et Fa il y a un demi-ton, entre Si et Do il y a un demi-ton, Mi, Si, les notes qui se terminent en I sont suivies de la note suivante, donc il n'y a qu'un demi-ton, et entre les autres, entre toutes les autres, elles sont espacées d'un ton dans la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. De ceci, il est question... Alors vous sortez les mains des poches, vous avez bien entendu de sortir les mains des poches, vous ouvrez vos dix petits doigts, on va s'en servir. Voilà, vous faites comme ceci, donc les doigts du milieu, ils vont se toucher, vous les regardez, à partir du pouce, vous avez toutes vos gammes et tous vos modes sous les yeux. On va démarrer avec le Do, le Ré, ils sont espacés d'un ton, le Ré et le Mi sont espacés d'un ton, le Mi et le Fa, ils se touchent, le Fa et le Sol espacés d'un ton, les deux petits doigts, ils sont espacés d'un ton, évidemment. À partir du La, eh bien on a le La et le Si un ton, Si et Do se touchent, un demi-ton, Do et Ré, Ré et Mi, ça continue. Si j'avais plus de doigts, j'aurais pu faire plus de notes. Donc vous voulez visualiser rapidement votre gamme de Do majeur, eh bien vous faites ceci avec vos petites mains et vous les voyez immédiatement où se trouvent les demi-tons. Ce moyen est également un excellent moyen de visualiser les intervalles, puisque la quinte, là vous le voyez tout de suite, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, donc la cinquième note, c'est la quinte. Alors vous allez me dire, oui mais il y a d'autres gammes que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, la Si Do. Alors vous gardez vos doigts ouverts comme ceci, qui se touchent, là on va dire que le Fa, donc il est sur le pouce. Vous allez démarrer de la note Fa et devinez quelle gamme ça va être, la gamme de Fa majeur. Fa avec le pouce, Sol, donc Fa, Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, attention, ça ne peut pas être un ton puisque les doigts se touchent, donc c'est un demi-ton, la Si bémol, ensuite Si bémol et Do, ça nous fait un ton, Do, Ré, entre les deux petits doigts, un ton, Ré, Mi, un ton, et Mi, Fa se retrouvent naturellement, et là c'est au bon endroit puisque la septième majeure c'est toujours un demi-ton avant l'octave. Bien entendu ça marche également avec les autres gammes, on va prendre par exemple la gamme de Sol majeur, donc on va démarrer avec le Sol, Sol, La, Si, Do, hé, là c'est super, on n'a rien à changer, donc toujours le demi-ton au même endroit. Do, Ré, Ré, Mi, Mi, Fa, non, c'est pas possible, il faut que ça soit un ton, parce qu'il y a le grand écartement. Donc Mi, Fa, Fa dièse, et bien voilà, on l'a, Fa dièse, la septième majeure, et le Sol, on revient donc sur l'octave. Les guitaristes, les violonistes, les bassistes, enfin tous ceux qui jouent des instruments à cordes, j'espère que vous êtes restés avec moi, parce que je vais vous montrer un petit truc aussi pour trouver les notes sur votre manche. On va passer par les modes. Alors, vous savez, modes ionien, dorien, phrygien, lydien, etc. Peut-être que vous n'êtes pas encore super à l'aise avec ces termes-là, je vous avouerai que moi non plus, j'aurais peut-être choisi des noms un peu plus simples, avec une certaine logique. Mais on a nos doigts, et la logique de nos doigts, elle ne ment pas. Donc, le premier mode, ionien, dorien, avec intervalle de un ton, un demi-ton, un ton, un ton, phrygien, lydien, mixolydien. Donc, le mode dorien, vous faites ça avec vos mains, peut-être que c'est un signe de ralliement lors d'un concert de heavy metal, qui sait ? On a ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Et vous avez donc ces intervalles de un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Donc, ça, c'est quand même super si vous avez une guitare ou un instrument à cordes. Alors, pour les guitaristes, on va prendre une guitare, je n'ai pas de violon sur moi. Donc, vous démarrez de la note ré, n'importe quelle note ré du manche, et vous suivez cet intervalle, visualisez-le. C'est quand même très, très simple de le repérer. Alors, le ré, il est à la troisième case de la deuxième corde sur une guitare. Donc, vous allez faire cet intervalle-là. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Ça, c'est hyper simple. Cette méthode, je l'ai appelée la méthode fa, si, la, ré, mi. Alors, pas parce qu'il y a les notes fa, si, la, ré, mi, mais parce que ça démarre par les notes ré, mi. Tu sais, je... Elle est de moi, celle-là. Alors, évidemment, vous avez les notes ré, mi, fa, sol, mais vous avez aussi les notes la, si, do, ré. Alors, elles ne vont pas se répéter exactement de la même manière, mais c'est vrai que l'intervalle, la, si, do, ré, sur un manche, ça va toujours ressembler à ça, c'est-à-dire les notes du milieu qui vont être rapprochées les unes des autres. C'est plus facile de commencer avec le ré, mi, fa, sol, puisque suivra automatiquement le la, si, do, ré. À partir du la, si, do, ré, eh bien, vous allez reprendre donc sur le ré. Donc, le ré, n'oubliez pas, c'est votre première note. Malheureusement, avec ce système, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que le mode mixolydien. Cela dit, j'ai une petite astuce pour le mode aéolien. Donc, vous vous souvenez qu'à partir du là, eh bien, on a la, si, do, ré. Donc, vous pouvez faire le voyage inverse à partir du là et donc faire la, si, do, ré, mi, fa, sol. Si ce petit truc vous a aidé, vous m'envoyez ravi sur la chaîne Roux Guitare. Je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare et j'essaye toujours d'amener les choses quand c'est possible avec une approche un petit peu différente. Essayez de simplifier les choses, de les rendre, eh bien, moins indigestes. On a vulgarisé aujourd'hui. Évidemment, ce cours ne se substitue pas à la connaissance du cercle des câbles. Mais je sais que pour certains d'entre vous, ben, voilà, ce que vous avez appris aujourd'hui, va déjà vous aider. Si vous êtes guitariste et que vous voulez connaître toutes les notes du manche sans vous taper un gros mal de crâne, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Mais je vous montre un petit peu la manière dont je l'ai fait aujourd'hui. Quelques petits raccourcis, quelques petites astuces pour visualiser rapidement votre manche de guitare sans passer par la case théorie, sans passer par les fameux intervalles de quinte. Donc, ça va être quelque chose de très, très pratique. Vous allez pouvoir l'utiliser tout de suite. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne Roux Guitare si vous souhaitez retrouver plus de tutoriels comme ceci. et vous pourrez vous vanter et dire à vos amis que vous connaissez vos gammes sur le bout des doigts. À très bientôt.